C'est la présence inattendue parmi nous de M. Jean-Pierre Montaigne qui a eu la patience et la peine au cours de deux années d'écrire une nouvelle oeuvre sur l'histoire de Rennes-le-Château qui passionne tant la chronique hermétique ou historique sérieuse. D'après certains historiens, il paraît que ceux qui écrivent des livres les écrivent pour avoir le plaisir de raconter des histoires et de gagner de l'argent en les écrivant. C'est sans doute la raison pour laquelle que l'un de ces écrivains a écrit deux ouvrages sur ce même sujet. Donc, ce soir, M. Jean-Pierre Montaigne a eu l'idée géniale de découvrir de nouveaux trésors insoupçonnés et peut-être plein d'espérance dans ce site extraordinaire et étant fréquenté, pas toujours agréablement pour ceux qui l'a vu, mais tout de même toujours avec passion et sympathie. Le second titre du livre, c'est le retour d'Ulysse. C'est pourquoi nous sommes convaincus que ce soir, Pénélope sera ravie. Mesdames, Messieurs, laissez-moi le jour vous remercier M. Dution de bien vouloir me recevoir en de ces lieux. J'ai eu la chance de découvrir dans un petit village du cosse du Larzac, du coteau du Larzac, un chemin de croix absolument identique à celui de Rennes-le-Château. Ce chemin de croix n'était pas une imitation, ce n'était pas une copie, c'était rigoureusement celui de Rennes-le-Château. Pour m'en assurer, nous avons dressé un jeu de diapositives du chemin de croix que vous connaissez ici à l'Église et un jeu de diapositives du chemin de croix qui se trouvait dans cette église-là. On a fait des superpositions qui étaient assez mal aisées, compte tenu que les distances de prise de vue n'étaient pas les mêmes dans les deux cas. Et ces superpositions et les comparaisons qu'on a pu faire, les études comparatives qu'on a pu faire, nous ont bien confirmé qu'on se trouvait en face de deux exemples verts rigoureusement identiques à une différence près. Les couleurs. En ce sens que l'autre chemin de croix, celui que j'ai découvert sur le Larzac, est un chemin de croix intégralement blanc, il n'y a aucune peinture dessus. Je voulais se penser, les déductions que vous pouvez en tirer, en faisant des mesures différentielles, on voyait les couleurs qui montaient d'un côté, les moulures qui pouvaient être modifiées, mais il y en avait très peu. En faisant différentes associations entre les représentations animales, les pièces vestimentaires, en fait, un travail assez fastidien et très intéressant. On a pu arriver à certaines déductions que je ne livre pas dans l'ouvrage pour l'instant parce qu'elles ne sont pas encore à faire. La deuxième piste sur laquelle j'étais mise, c'est la suivante. J'ai eu aussi la chance de rencontrer un animal, un monsieur, est-ce que j'en dis, un homme très érudit, qui est actuellement le dernier héritier des macalés. M. Vuitton vous dira tout à l'heure ce qu'il pense, lui, de ce qui aurait pu être, entre guillemets, la liaison des macalés avec la dédérangée saumière. En ce qui nous concerne, je pense qu'il y a eu quelque chose de cet ordre. Et, de toute façon, les macalés est venus à Règne-le-Château. J'ai eu la chance de tomber sur sa correspondance. A ce jour, aucun autre historien, aucun autre chercheur sur le problème n'avait pu consulter cette correspondance, qui est tout à fait exceptionnel, puisque cette correspondance est réunie dans un gros cahier qui groupe un peu plus de 600 lettres, je crois. Et parmi ces lettres, on voit les signatures les plus prestigées du siècle dernier, tant du monde artistique que du monde de l'occultisme et de l'hermétique. Parmi le monde artistique, je peux vous citer des lettres de Masseney, des lettres de gens comme la Malibrand, la Duse, de Rinaldo Han, des lettres de Debussy, de Nandambu, de Saint-Enssens, de quelques-unes de grands musiciens à l'époque, qui entretenaient avec Emma Calvé des relations à la fois professionnelles, à la fois très amicales, et puis surtout une quantité considérable de lettres émanant de ce que la fin du siècle dernier, le début de notre siècle, a compté de grands spécialistes de l'occultisme et de l'hermétisme en général. C'est donc, si vous voulez, ce que j'ai considéré comme la troisième piste, ce sont les occultes. Et cette chose-là m'a tellement impressionné que j'ai décidé de traiter l'affaire de Rennes-le-Château sous l'angle presque exclusivement hermétique et au public. Parmi les lettres que j'ai eu la chance de consulter, Emma Calvé, il y avait des signatures comme celle de Flammarion, celle de Papus, celle de Jules Bois, qui m'a venu le journaliste cultiste marseillais assez connu, avec Emma Calvé, avec une liaison de deux ans. Il y avait eu des gens comme le fils de Papus, le docteur Philippe Amcoff. Il y avait des gens comme encore Stanislas de Gaïta, enfin, tous les colloquialistes du siècle dernier, vers la fin du siècle dernier, à compter de Briand Desmorts. J'ai donc pensé, compte tenu des termes que l'on trouvait dans ces lettres, j'ai donc pensé que Emma Calvé avait beaucoup à faire avec ces gens et que ses relations avec ces gens dépassaient de très loin le simple cadre de Pistolet. Ce qui m'a permis de le constater, c'est la teneur des lettres. Emma Calvé était une personne absolument extraordinaire, qui avait une psychologie extrêmement torturée. C'était une femme qui se pose énormément de questions sur son avenir, sur l'avenir de l'humanité en général, et qui a cherché dans toutes ces chapelles occultistes de la fin du siècle dernier, une consolation, ou peut-être un secours qui lui permettrait de retrouver la croissance chancelante de son entente, comme elle le dit d'ailleurs dans une lettre à l'une de ses amis. Et bien entendu, d'autres maîtres se trouvent à côté, mais je dois vous dire, pour être très honnête avec l'histoire, qu'il ne figure dans ce courrier aucun courrier qui ne puisse étayer sa liaison avec l'abbé de Rangé-Sanon. Je crois que c'est ailleurs, un autre document qu'il faut trouver, qu'il faut chercher des proches de cette liaison, si, comme je le pense, elle est nouvelle. Donc voici trois pistes, si vous voulez, le deuxième chemin de croix et ma casse-vée, ses œufs, c'est là. Ça c'est en gros l'ossature de l'ouvrage que vous irez peut-être. Vous comprenez bien que je n'allais pas rester un si bon chemin. Quand on a mis la main sur des pistes de ce calibre, on a envie d'en savoir plus loin. Je vais donc essayer de reprendre les documents que j'avais dans ma possession à l'époque et notamment les ouvrages de Charles de Stade et quelques autres à côté et de revoir avec mes connaissances et mon éclairage personnel certains problèmes. De cette façon-là, j'ai été appelé à me pencher sur la vie de Nicolas Poussin. Vous savez, les interférences que l'on peut voir de la vie de Nicolas Poussin dans l'affaire de Rennes-le-Château avec les fameuses allusions aux tombes d'Arc qui se trouvent à quelques kilomètres d'ici. Je me dirais que côté de Nicolas Poussin, j'ai été absolument stupéfait. Le personnage de Nicolas Poussin, contrairement à ce que pensent certaines personnes, Nicolas Poussin était certainement un homme qui avait eu accès à de très haute révélation et qui se trouvait au contact, de toute façon, historiquement, il est prouvé qu'il se trouvait au contact des grands noms sans époque. J'ai assez bien travaillé le problème Poussin pas à fond, bien entendu. Mais enfin, on s'aperçoit qu'il était très intime avec des gens comme Subbé de Noyer qui étaient l'intendant maintenant à la guerre à l'époque. Bien entendu, avec le surintendant Fouquet, nous ne parlons pas. Les lettres qu'il a échangées avec Fouquet, avec le frère, qui surintendant sont assez connues pour qu'on ne s'étende pas ce soir là-dessus. Ce qui est surtout impliqué sans me voir, c'est que Nicolas Poussin était un homme d'une très grande sérénité d'esprit, un homme pour qui la beauté artistique était le plus haut bien que l'on ne puisse posséder et surtout pour qui l'art ne devait pas être mis à la portée de toute personne. C'était donc un aristographe de l'art, c'était un homme qui ne peignait pas pour n'importe qui et toute sa vie en tant que esthète a été braqué à suivi ce rail. Toute l'oeuvre de Poussin n'est pas une oeuvre faite pour n'importe qui. Nous ne nous établons pas sur les tableaux, je pense que M. Bution en parlera tout à l'heure, les deux tableaux des verges et d'Arcadie, une case dans les hôpitaux et pas mal d'autres. Je vous brosse simplement le processus général que j'ai suivi, l'investigation. J'ai été également appelé à me pencher sur un deuxième Nicolas, Nicolas très connu, alors celui-là c'est Nicolas Flamel, l'alchimiste, auquel on a voulu tout faire vivre et qui était quand même un personnage hors du commun. J'ai trouvé avec l'affaire de Rennes des interférences assez troublantes que je ne prétends pas devoir être prises pour Jean Contant, mais enfin, j'ai essayé de susciter un certain rêve, disons, une certaine méditation au niveau de Poussin et de Flamel. J'ai même dressé un parallèle que certains trouveront peut-être hardi entre Poussin et Flamel, qui n'en amèneront pas moins que Poussin a à peine un tableau qui s'appelle Les Verges échangés en certains. Ce motif d'inspiration biblique avait été fait gravé par Nicolas Flamel au Charmi des Innocents. D'autres tableaux de Poussin tels que les adhocs de Géricault ou les Jeunes filles à la Fontaine évoquent inmentablement certaines œuvres que Flamel lui aussi avait été gravées au Charmi des Innocents. Il n'est pas jusqu'au fameux terrain fleuri si cher à Gérard de Sède et qu'on trouve dans l'église de Rennes qui ne se trouve qui ne se trouve lui-même au Charmi des Innocents peint par Nicolas Flamel ou sur ordre de Nicolas Flamel. Et puis alors surtout je pense qu'il est extrêmement intéressant de rappeler la fameuse phrase de Nicolas Flamel que vous savez que Flamel aurait trouvé le seul fait de grandeur aurait donc réussi à percer l'homifère de l'or alchimique et que le document dans lequel il consigne cette trouvaille commence de la façon suivante ce fut un 17 janvier en ma maison permet le seul présent l'âme de la restitution de l'humain lignage au 13e sang je ne me souviens plus la date. Et là nous retrouvons enfin notre fameux 17 janvier qui jolonne toute l'affaire de Rennes. Un petit peu plus fort. Un petit peu plus fort. D'accord. Oui je n'entends pas au fort. Après Poussin et Flamel j'ai été appelé à me pencher sur les textes trouvés trouvés aussi entre guillemets dans le pilier visigothique de Rennes et le château les litanies et la Vierge Marie et la visite de Jésus chez Marie Marthe et Lazare. Sur ce plan là M. Bouture on vous expliquera peut-être tout à l'heure que nous avons quelques divergences envers de technique importantes envers de technique j'ai été appelé à citer certains auteurs certains auteurs qui ont fait un travail une fois qui est contestable peut-être qui a le mérite d'être important sur la question et je livre dans l'ouvrage une interprétation qui est extrêmement à mon avis importante de la parabole des épis froissés le jour du sabbat le jour du sabbat cette parabole qui laisserait penser qu'il existe une règle qui est faite pour l'ensemble des hommes que l'homme de par cette commission n'est pas fait pour la règle que lorsque un but supérieur le commande la règle peut-être transversée vous êtes tous des gens plus ou moins au courant du trésor il vous suffira de transposer la parabole pour le commande l'importance qu'elle peut avoir sur le plan de l'usage qu'on allait faire de ce trésor c'est bien j'ai été obligé de me pencher je ne pouvais pas faire au moins sur les documents de Pierre que vous avez ici devant les yeux c'est à dire les dalles tombales de la marquise de Blanchefort on vous en parlera tout à l'heure je ne veux pas du tout m'étendre parce que sinon nous parlerions pendant des heures de ce problème et enfin des nouveaux documents ce qu'on pourrait appeler des nouveaux documents c'est à dire les documents qui ont surgi comme par miracle depuis une vingtaine d'années sur la question de Rennes de Château ce qu'il est important je crois ce que je dois vous dire c'est que tout cela m'a amené à deux déductions cet ouvrage a quelque chose d'un peu irritant je le reconnais moi-même je le dis dans le prologue cet ouvrage est irritant parce qu'on n'est pas satisfait quand on a vu on n'est pas satisfait parce qu'on s'attend à avoir la panacée universelle et puis finalement à la dernière page on n'est non pas aussi avancé qu'à la première ça voudrait dire qu'on n'a rien compris mais on n'est pas tellement avancé quant à la nature du trésor et quant à ça surtout quant à sa localisation mais j'étais quand même deux sortes de déductions qui sont vraiment le message si vous voulez puisque tout écrivain a envie de faire passer un message ces deux déductions sont les suivantes on ne peut pas nier que l'affaire de Rennes-le-Château recouvre d'une façon absolument sans appel un problème d'ordre généalogique s'articulant autour d'une restitution du trône de France à des descendants mérovingés premier point deuxième point qui à mon avis dépasse le premier de très très loin alors là je fais une petite parenthèse si vous le voulez bien je reviens au début c'est en tant qu'historien de la tradition en tant qu'observateur de la tradition que je vous parle je crois qu'il est stupide de prétendre qu'on est la lumière du monde ou qu'on détient tout seul la lumière du monde ce n'est pas vrai il y a très peu de gens qui peuvent le dire de toute façon ceux qui pourraient le dire la plupart du temps ne le disent pas ils rayonnent à leur exemple pour deux et c'est suffisant mais je crois personnellement que la région qui se situe entre l'Ariège et qui comprend l'Apluie disons les Hauts-Cordiaires est une région qui sur le plan géographique sur le plan magnétique sur le plan tellurique est une région d'intense tradition n'oublions pas qu'ici nous nous trouvons dans une région qui a énormément souffert sur le plan de l'intolérance c'est la région nous sommes un pays cathart nous sommes un pays quand même profondément religieux sur le plan chrétien et je crois qu'il y a quelque chose ici qui couvre la région au point de vue traditionnel et c'est finalement ce que j'ai voulu essayer de pas de prouver on ne prouve pas ce genre de choses ce que j'ai voulu de faire ce que j'ai essayé d'éveiller à la fin de l'ouvrage je crois que la région de Rennes le château la région de Rennes-les-Bains la région qui va de Monseigneur au Bugarach pour être plus précis je dis Monseigneur au Bugarach parce que je m'articule sur une ligne de courant téléviste qui existe je crois que cette région jouit de quelque chose d'assez exceptionnel et vous savez là il ne s'agit pas de rêver il s'agit de choses bien réelles contrôlables à partir de ces matériels vous savez parfaitement par exemple que certaines zones des Andes ou de l'Himalaya par leur altitude par leur climat assez spéciaux sont plus propices à une certaine forme de vie vous savez très bien que dans l'Himalaya les gens vivent très longtemps on a une longévité assez exceptionnelle de l'ordre de 120 ou 130 ans il faut bien se dire que des gens qui vivent à 120 ou 130 ans ont forcément une philosophie différente de la nôtre car notre philosophie est forcément le reflet de notre passage sur Terre notre philosophie de quelque chapelle qu'elle se réclame et de quelque pôle qu'elle se réclame est forcément fonction de notre passage sur Terre c'est pour ça que toute philosophie doit être extrêmement modeste je crois parce qu'elle doit tenir compte de notre peu de durée sur la terre et ces régions ont des philosophies différentes il est évident que si elles ont des philosophies différentes elles sont capables d'accueillir chez elles des dépôts au point de vue traditionnel tout à fait différents et bien je ne suis pas loin de penser que la région dont je vous ai parlé tout à l'heure la région dans laquelle nous sommes est une région qui est couverte au point de vue traditionnel et que c'est ce genre de choses qu'il faut chercher et je peux conclure si vous voulez cette première partie de l'exposé par la question suivante nous sommes là ce soir en train de discuter nous allons discuter tout à l'heure enfin posez-vous le problème pourquoi nous sommes là vous êtes des vacanciers nous sommes des vacanciers nous sommes là en train de discuter d'un problème qui hante ces lieux depuis des siècles ne croyez-vous pas que ce site particulier quelque chose de prédestiné ne croyez-vous pas que ce site qui est un site très important au point de vue religieux a quelque chose de bien-avis et que peut-être à ce niveau-là nous approchons d'un certain terme à ce moment-là à savoir lequel voilà je vous ai très rapidement brossé ce qu'est la forme de l'ouvrage c'est un ouvrage qui n'est pas peut-être très facile à lire je demande dans le prologue aux gens de le lire et de le relire de le conserver j'ai essayé de faire passer ce que j'ai cru entrevoir dans cette région je remercie M. Montey d'avoir tenté de dégager l'essentiel de son livre et personnellement je suis le seul à ne pas avoir écrit de livre sur le sujet ça n'aura peut-être jamais lieu il faut croire que j'en ai moins besoin que certains conservateurs qui ont écrit des livres sur cette affaire ils essayent de démolir de l'authenticité de la découverte d'un trésor important par la baissonnière pour ce qui est de l'existence d'un reliquat ou d'un autre dépôt qu'il n'a pas découvert je laisserai à ce sujet la parole à mon ami Châtillon de l'authenticité de la découverte d'un trésor important par la baissonnière pour ce qui est de l'existence d'un reliquat ou d'un autre dépôt qu'il n'a pas découvert je laisserai à ce sujet la parole à mon ami Châtillon personnellement je ne suis pas certain qu'il y ait un autre dépôt métallique que celui que la baissonnière a découvert dans l'église M. Vesquedellias évalue ce dépôt à 20 000 francs de l'époque c'est à dire environ 1000 Napoléons ce qui représente 300 000 nouveaux francs actuels environ c'était déjà pas mal mais ça ne correspond tout de même pas aux sommes considérables qu'il a dépensées à Rennes-le-Château même indépendamment du million or qui a incontestablement été versé pour l'achèvement du monastère de Troum que cette somme ait été versée directement par la baissonnière ça n'est pas certain mais on se demande tout de même pourquoi elle a été versée et d'où provenait ça M. Vesquedellias apporte bien des lumières sur le sujet mais nous allons d'abord pour pouvoir démontrer comment Béranger-Saunière a pu découvrir quelque chose dans l'église et pour quelles raisons après tout il n'avait peut-être plus aucun intérêt à conserver les fameux parchemins publiés par M. Gérard de Sède dans son livre L'Or de Rennes en 1967 nous allons tenter de voir par quel processus il a pu y parvenir il faut donc prendre un par un les éléments qui composent le mystère de Rennes-le-Chantot et bien vous avez à votre gauche le premier c'est la stèle verticale de la tombe qui se dressait sur la tombe de la comtesse de la marquise de Blanchefort enterrée par l'abbé Bigou le 17 janvier 1780 dans le cimetière de Rennes-le-Chantot c'est le seul élément que personne ne nie puisqu'il existe il y en a un autre qui n'est pas là que nous n'avons pas reproduit nous n'avons pas eu le temps vous nous en excuserez même tout le monde ici connaît c'est la pierre triangulaire découverte par M. Cross à Koumsourde portant une inscription analogue à savoir PS précom à celle de la dalle horizontale qui couvrait la tombe de la comtesse de Blanchefort la dalle de Koumsourde tout le monde l'admet sauf un officiellement et qui pourtant sait qu'elle existe et l'a vue en ce qui concerne la dalle Rédis Régis Selytartis qui a été reproduite maintes fois prétendre qu'elle n'a jamais existé relève de la plus haute fantaisie les habitants de Rennes-le-Chantot l'ont vu pendant cent ans de génération en génération elle a été reconstituée par M. Cross du vivant de la bétonnière qui venait juste de l'effacer par conséquent tout le monde se rappelait très bien de l'inscription et mon prédécesseur sur les lieux M. Corbus a fait la même expérience en 1955 et a parfaitement retrouvé les mêmes éléments ce qui eût été plus difficile à reconstituer avec précision c'est la stèle verticale alors celle-là existe et tout le monde sait qu'elle existe et par conséquent ne discute pas lorsque les partisans de la destruction de la paix d'un trésor en Rennes-le-Chantot sont interrogés sur cette curieuse stèle verticale si j'innocne le dame Marie-Dengris la blesse on vous répond tout simplement oui c'est quelqu'un qui ne savait pas écrire c'est tout de même curieux quelqu'un qui ne sait pas écrire et qui sculpte avec une telle habileté une stèle verticale comme je vais vous le montrer c'est tout de même assez étonnant et assez paradoxal à savoir que l'ordre exact est celui-ci Bergère pas de tentation que Poussin et Tenier gardent la clé Pax 681 par la croix et ce cheval de Dieu j'achève ce daemon de gardien à midi pomme bleue ce détail a beaucoup d'importance à mon avis les documents trouvés dans l'église ont été dissimulés dans cette église que tardivement car en fait je vais vous démontrer qu'ils sont une partie du maillon et qu'ils n'avaient apparemment pas à se trouver dans cette église je reviendrai également sur l'art et la manière de décoder très brièvement d'ailleurs ces 128 lettres nous avons refait à l'envers et grâce à un ordinateur un IBM 360 nous n'avons pas besoin d'ordinateur pour déconner mais nous avons quand même trouvé la preuve nous avons fait le chemin à l'envers et apparemment il n'y a aucune autre interprétation logique sinon qu'on pourrait remplacer Dieu par Diem D-I-E-M mais ce qui n'apporte pas grand chose alors nous allons revenir un petit peu sur le mode de décodage et sur l'interprétation et je crois ce soir vous faire quelques révélations d'importance par la croix et ce cheval de Dieu je suis j'arrêterai la polémique avec M. Bution mon ami je ne suis pas d'accord au retour sur l'église de Saint-Sulpice alors nous allons donc commencer mon interprétation nous commençons par la phrase bergère pas de tentation à mon avis comme bergère va avec Poussin tentation bien entendu va avec Tenier c'est un lien qu'il faut tout de suite comprendre on nous dit ceci en fait sur la peinture de Poussin à mon avis Poussin n'a rien du tout non plus à voir dans cette affaire sinon on a pris en référence cette fameuse phrase et in arcadia ego on nous dit ceci trouver une tombe sur laquelle existe cette inscription et in arcadia ego cette tombe conduit à la grotte de Saint-Antoine ou la grotte des tentations alors comment marche en détail maintenant la la pierre de gauche qui était donc la dalle horizontale on va revenir sur toutes ces lettres si vous voulez en démarrant par le haut PS à trois interprétations logiques bien entendu ça peut vouloir dire Pécunia soit sa fortune dans le contexte local ça peut tout aussi bien vouloir dire et pourquoi pas prier et le sion d'autres plaisantes à mon avis ont ajouté post-criptum pas sérieux du tout il y a une autre et dernière interprétation qui est psalmus ou psaume très usité au 14 15e et 16e siècle alors comment marche en détail maintenant la pierre de gauche qui était donc la dalle horizontale on va revenir sur toutes ces lettres si vous voulez en démarrant par le haut PS à trois interprétations logiques bien entendu ça peut vouloir dire Pécunia soit sa fortune dans le contexte local ça peut tout aussi bien vouloir dire et pourquoi pas prier et le sion d'autres plaisantes à mon avis ont ajouté post-criptum pas sérieux du tout il y a une autre et dernière interprétation qui est psalmus ou psaume très usité au 14 15e et 16e siècle je ne sais pas si vous voyez bien cette reproduction de dalle mais en fait il y a quelque chose qui saute aux yeux et qui nous a sauté aux yeux quand je dis nous c'est un travail d'équipe au bout de six ans d'études vous voyez que ça saute bien aux yeux cette dalle en fait est une carte est une carte fort simple pour qui sait comment fonctionne cette carte que lit-on en mots horizontaux on y lit rédice régis c'est l'isarcisse monsieur bution vous a donné l'interprétation tout à l'heure qui est personnelle qui n'engage que lui la mienne est tout autre elle est fort simple en commençant par le haut pécunia soit sa fortune à rédice tu te rends régis tu te diriges s'élisse au cellier ou l'endroit où l'on cache près des forteresses ou à la forteresse si on nous parle de forteresses il faut bien les découvrir car je vous ai dit tout à l'heure que c'était une carte en fait il y a deux croix et pourquoi ces croix ne seraient pas des forteresses le lieu où nous sommes possède deux forteresses et règne le château en plus donc nous avons cherché à reconstituer en partant de ces éléments une carte et la carte est fort simple et vous pourrez la réaliser vous même en partant de ce document et vous verrez qu'on ne se trompe pas d'un demi degré et ni en longueur de plus de deux mètres ce qui est stupéfiant pour une reproduction et pour un document de cette époque donc la carte se lit comme ceci vous avez une croix entre A et X car la lecture normale est inarcadien égaux en fait se déroule A et X et non pas Pax vous verrez pourquoi tout à l'heure la croix donc de gauche le croisement l'intersection de cette flèche ou de la continuité de cette flèche avec le trait d'union Pré-Coum et la situation exacte de Rennes-le-Château la croix de gauche est un endroit situé très près de Blanchefort mais sur l'alignement Rennes-le-Château-Blanchefort quant à la croix de droite elle est très exactement située où se trouve le Bézu vous avez une partie de gauche où l'on peut lire Pré qui veut dire avant et une partie de droite où l'on lit Coum qui veut dire avec et en fait c'est ça à gauche c'est avant avant quoi ? avant Blanchefort et Coum c'est avec avec quoi ? avec le Bézu puisque cette croix représente le Bézu il y a une une cote qui manque enfin une indication qui manque à cette pierre c'est en chiffres romains 59 59 50 que vous aurez pu que vous pourrez voir dans différentes reproductions qui ont été faites notamment je crois dans le livre de notre ami ici présent je reviendrai une petite seconde sur l'interprétation des 120 tuilettes perjard par deux tentations que poussin tenu et garde la clé Pax 681 et je vais vous démontrer maintenant pourquoi ce document ici complété des 128 lettes supplémentaires dont on a tiré l'anagramme fait partie de ce texte en fait on vous dit dans ce message décrypté et je vous assure que le décryptage est honnête et ne peut subir aucune controverse on vous dit Pax 681 en réalité la lecture ne se fait pas par Pax mais par APX et si vous regardez bien cette araignée en bas cette araignée se décompose en plusieurs parties si je commence par l'entourage pour rejoindre le centre je trouve déjà 8 pattes je trouve ensuite 3 points de chaque côté ou 6 points concentriques ce qui fait 8 et 6 et je trouve un point bien en retrait qui fait 8, 6, 1 en fait la vraie cote est non pas 681 Pax mais APX 8, 6, 1 c'est assez compliqué pour ceux qui n'ont pas l'habitude de lire des cartes ou de déchiffrer mais vous verrez que mon explication est cartésienne il n'y en a pas d'autre cette araignée a d'autres indications quand on la dépouille on lui enlève ses pattes si vous voulez car c'est une cote c'est une échelle et une cote à elle seule elle a en plus un rôle de symbole araignée aréléa arène araignée qui veut dire arène évidemment quand on la dépouille donc de ses pattes et de ses poings on garde simplement le corps si vous le faites sur un papier en partant des reproductions que vous avez vous serez surpris de constater qu'on a là l'empreinte d'un pas et vous avez dans la partie supérieure du corps dans l'abdomen de la bête vous avez 5 traits dans un sens et un trait dans l'autre sens qui peut faire 5,1 ou 1,5 en réalité il s'agit de 1,5 et comment nous avons trouvé qu'il s'agissait de 1,5 je vous remercie M. Quirier d'abord je lui ai demandé de faire l'explication il s'agit de 1,5 et je vais vous le prouver vous avez une autre dalle qui est dite de coume sourde où à l'arrière vous avez les lettres Saïk Bay 1292 en réalité 861 est égal à 1292 à 15 cm près vous avez là l'empreinte d'un pas ou d'un pied vous avez 1,5 donc on nous donne une échelle qui est celle-ci 1,5 pied et on vous dit vous porterez sur un endroit situé c'est 861 pieds et demi puisque l'échelle ici est en pied et demi avant Blanchefort puisque toute la partie de gauche est avant et que cette croix est bien dans l'alignement de Blanchefort et sur la dalle de coume sourde on vous dit exactement la même chose sinon qu'on n'a pas d'échelle sur cette pierre et qu'on vous indique simplement une mesure une distance en mesure de l'époque en pied et 1292 pieds tout court à 15 cm près ce qui n'est rien du tout sur une distance si grande c'est égal à 861 pieds et demi faites le calcul c'est écrit là et c'est écrit sur la table de coume sourde vous n'êtes pas convaincu reprenez vos cartes et vous verrez vous même la grande logique de ces explications j'ajouterais quand même ceci c'est que 59 59 50 en bas est certainement une inscription rapportée après que cette dalle eût été gravée en effet cette inscription je ne sais pas si vous avez compulsé les documents de la nationale ou les copies qui s'y trouvent on voit très nettement que les chiffres ne sont pas de la même facture que l'ensemble de ces lettres ici gravées et en fait 59 59 50 c'est une échelle de conversion de pieds en mètres car si vous faites simplement la conversion de 59 59 50 pieds mais converti en centimètres ça vous donnera exactement la distance du côté droit donc avec de Rennes-le-Château à Blanchefort en pied voilà trois explications ou disons trois explications mathématiques et cartésiennes qui vous prouvent que cette dalle n'est en fait une carte qu'est-ce qu'on voulait dire ou bien on veut simplement par cette dalle dire ceci par les forteresses de Blanchefort du Bézu et de Rennes-le-Château trace une triangulation et trouve-toi sur un point qui se situe 1292 pieds je vous traduis en mètres si vous voulez à quelques centimètres près 419 mètres avant Blanchefort et de ce point regarde le Bézu et c'est là que la deuxième interprétation le deuxième volet est beaucoup plus difficile et hermétique car il s'agit à partir de cette ligne il y a une correction car je suppose que l'endroit choisi n'était pas sur un alignement naturel soit du Bézu à Blanchefort soit du Bézu à Rennes-le-Château ou de Rennes-le-Château à Blanchefort ce qui est logique quand on trouve un endroit je pense qu'il se situe très rarement sur un alignement naturel donc on doit effectuer une correction cette correction est tout à fait arbitraire on aurait pu prendre 500 mètres comme 300 mètres là il s'agit de 419 mètres très précisément donc il faut situer au château de Blanchefort avant Blanchefort soit l'alignement Rennes-le-Château 419 mètres regardez le Bézu et là vous avez une droite qui est approximativement celle d'un des Méridiens le deuxième volet consiste à prendre l'ombre projetée du rocher de Blanchefort qui étant très haut donne une très longue ombre projetée surtout si on l'apprend entre octobre et le mois de janvier je vous signale que le 17 janvier que ce soit de l'année 1861 ou de l'année 1974 ou 1975 ce sera pour l'année prochaine le soleil est à 26 degrés 4 au dessus de l'horizon le 17 janvier donc nous avons là un coupement un point qui nous est donné très précisément presque perpendiculairement puisque nous avons une ligne qui est dans un sens et une ombre qui est projetée dans l'autre ce qui vous donne un point au centimètre près sur le terrain voilà à mon avis la seule façon de décrypter enfin de décrypter de donner une signification assez dalle qui soit cartésienne mathématiques et qui a été présentée je dois le dire à plusieurs sommités tant des géomètres que des hommes de l'art qui n'ont rien à voir dans cette affaire de Rennes-le-Château et qui ont bien voulu coucher leur leur constatation et qui ont qui nous ont dit qu'il n'y avait là aucune autre interprétation possible ou que s'il nous agissait de l'effet du hasard et bien on n'aurait jamais vu un si grand hasard recouper autant de points pour une pierre tombale située dans un lieu donné et parlant de ce que je viens de vous dire et bien il nous reste à remercier monsieur Châtillon de son extraordinaire explication j'ajoute on n'a jamais poussé aussi loin la recherche il faut évidemment beaucoup d'imagination pour arriver à ça mais enfin c'est un fait que c'est assez troublant d'autant plus qu'il y a d'autres indications de mesure même dans la stèle verticale et il n'y a pas de doute qui semble bien effectivement que l'araignée désigne Redé n'est-ce pas araigne Redé c'est appelé Régnès jusqu'en 1715 je crois par conséquent on pourrait donc supposer qu'il reste autre chose que Béranger Saunière n'a jamais découvert peut-être ou peut-être qu'il a découvert et auquel il a reçu mission de ne pas toucher il y a un autre élément qui pourrait nous faire croire évidemment qu'il reste autre chose c'est que dans l'explication que je vous ai personnellement donnée tout à l'heure je ne on ne peut absolument pas appliquer le dessin géographique portant l'inscription Sion qui se trouve en bas à droite d'un parchemin à l'église de Rennes-en-Château si ce dessin n'a pas été rajouté pour garder les chercheurs il est évident qu'il y a autre chose il y a au moins cela il y a un autre fait aussi c'est quand même que la pierre triangulaire de M. Cross a été trouvée à Koum-sur-de et non pas à Rennes-en-Château si elle avait été trouvée dans l'église de Rennes-en-Château on pourrait se demander à Rennes-en-Château elle était là pour l'église si elle était dans la nature ça n'était vraisemblablement pas seulement pour clairer l'intérieur de l'édifice de l'église ici on peut faire un tas de suppositions sur l'intervention du cousin de l'archiduc d'Autriche mais pour moi l'explication la plus simple pour résumer l'affaire de la découverte de Béranger-Saunière c'est qu'ayant trouvé des objets ayant un caractère sacré il ne pouvait en tirer profit tout en en respectant le caractère sacré et peut-être la propriété spirituelle car d'après les objets qu'il avait trouvés il semble bien qu'il avait trouvé les éléments ayant appartenu à une autre famille ayant une fonction dynastique importante pour que son risque caractère sacré il ne pouvait s'adresser qu'à une famille ayant des droits sur ces objets et il est permis supposé qu'il l'avait fait sur le conseil avec l'assentiment de l'église car on sait qu'il a trouvé des pièces d'or des écudors de Saint-Loup c'est absolument sûr il y a une famille qui en possède 4 il a donné un levé-grasso au curé de Saint-Paul de Fenouillet un calice du 13ème siècle qui a été évalué d'une quinzaine d'années par un orfèvre pour sa valeur de réalisation à 85 millions d'anciens francs je pense que quand on fait un don de 85 millions d'anciens francs on ne va pas se contenter pour se consoler d'un trafic de messe pour renflouer ses besoins il devait y avoir bien d'autres choses mais enfin on sait aussi par les propos échangés entre familles et reines et châteaux qu'il aurait découvert une couronne cet objet seul aurait pu contenir un diamant d'une valeur extraordinaire et ça aurait pu être même la couronne portée par un ancien chef du Saint-Empire et par conséquent il pouvait intéresser prodigieusement la famille d'autres toutefois on sait également que lorsqu'il partait à l'étranger en passant par Perpignan nous précise M. Descadéas pour plusieurs jours on pouvait faire à cette époque l'aller-retour de Perpignan dans la journée sans difficulté on sait que lorsqu'il partait il avait au moins quatre valises il était très fort il en portait deux et il fallait en faire porter deux autres par quelques les petits-enfants de ceux qui ont porté les valises vivent actuellement et ils se rappellent toujours que leurs ancêtres leur ont dit que ces valises étaient très lourdes c'est arrivé au moins trois sinon quatre fois par conséquent il n'y avait pas qu'une couronne il y avait bien d'autres choses ce qui est certain c'est que la Vaisonnière a été accusée d'espionnage pour la bonne raison que le cousin de l'archiduc venait assez souvent à Rémi Chateau et on parle même que l'ambassadeur d'Allemagne en Espagne il serait venu une ou deux fois sinon plus on a émis l'hypothèse absolument invraisemblable et qui semble appuyée par des historiens que la Vaisonnière aurait construit tous les édifices qui se trouvent ici pour abriter des espions c'était vraiment un curieux moyen de les cacher je pense qu'il faut avoir un minimum de bon sens quand même mais l'accusation a existé c'est à fait incontestable que c'est à partir de ce moment là que son évêque lui demande d'expliquer l'origine de ses revenus il donne des explications qui ne tiennent pas debout et qui sont sans commune mesure avec ce qu'il a dépensé il arrive à sortir 130 000 francs de dépense en tirant les choses au mieux disons que ça provient de ses revenus de l'usine de chapeau des dons qu'il a reçus on retrouve étonnamment des dons extrêmement importants de la comtesse de Chambord épouse d'Henri Saint et monsieur l'escalier se démontre admirablement quel lien de parenté elle avait avec l'Herbsbourg puisque c'était une fille de la famille d'Herbsbourg chose curieuse Henri V n'a jamais régné mais il se rencontrait dans l'alliance nuptiale avec également l'Herbsbourg on songe étrangement au sort qui a attendu Louis XVI et Marie-Antoinette qui étaient l'Herbsbourg Henri V a pris le prétexte de la couleur du drapeau pour ne pas régner on sait aujourd'hui c'est parce qu'il savait que Louis XVII avait survécu et avait une descendance c'était ce qui reste une élite par conséquent lorsque Sonnier reçoit cette accusation d'espionnage il faut que j'y fasse l'origine de ses revenus il ne peut pas l'évêque doit dégager l'église d'une accusation d'espionnage d'autant plus que l'église vient d'être très réglement assaillie par les lois de séparation et de confiscation des biens il faut prendre une sanction M. Descadéas ayant dit dans sa conférence que le dossier de l'Ave Sonnier était tombé dans le domaine public à l'église ce qui est stupéfiant je n'ai jamais su qu'un dossier de l'église puisse tomber dans le domaine public à aucun moment de l'histoire je suis allé moi-même demander à consulter il n'y a aucun problème il n'y a aucune preuve écrite absolument aucune de trafic de messes dans le dossier de l'Ave Sonnier il y a simplement l'accusation effectivement retenue par l'évêché pour le condamner il fallait donc faire un prétexte sans preuve ce qui est tout ce qu'il y a de plus contraire au droit qu'un être il paraît que la Vé Sonnier aurait été levée de sa suspension à la fin de sa vie il n'y a également qu'une trace de ça je ne sais pas où on est allé chercher ce renseignement ce qui est sûr c'est qu'à partir d'un seul moment 1908 où il est frappé de suspension et bien il ne reçoit plus rien l'explication est encore simple c'est que il demande lui-même à la maison d'Autriche de réduire l'importance de ses envoies il percevra une toute petite rente insignifiante qui lui permettait de payer son pain jusqu'à sa mort et elle veut cette rente venait toujours d'Autriche là-dessus il n'y a absolument aucun doute et c'est seulement à partir de ce moment qu'il se met à demander des honoraires de messe j'ai son cahier qui est tenu jusqu'au 13 janvier 1917 sans doute le dernier jour où il a pu écrire lorsqu'on fait le calcul du nombre de messe qu'il a pu recevoir ça représente à peu près une messe par jour c'est à dire un franc ça représente donc le 20ème de Napoléon vous pouvez faire le calcul du revenu c'était vraiment misérable les meubles de la tour Magdala une partie des meubles de la Villa Bétania n'ont jamais été payés il avait contracté en 1913 un emprunt de 5000 francs au crédit foncier de France au nom de Marie-Denarnon que Marie-Denarnon a pu rembourser grâce à la désévaluation après la guerre de 1914 en 30 la facture de la maison nouvelle n'a jamais été soldée les meubles de la tour pratiquement ont dû être payés à 25% il est donc si on s'en tient à la conduite de la vaisseau-mière il est hors de doute qu'il n'a jamais rien utilisé d'autre que ce qu'il a trouvé dans l'église et qu'il l'avait tout transporté et qu'il ne pouvait donc plus rien mener en effet d'après les enquêtes qu'on a pu faire ses voyages à l'étranger s'arrête dès le début du 20ème siècle c'est-à-dire à peu près vers 1900 1901 l'achèvement de cette route il n'a donc plus rien à transporter il continue à recevoir jusqu'en 1901 Sous-titrage Société Radio-Canada